Musique de générique Écoutez, c'est parti pour ce premier match et on partira ensuite en coupe repas. Eh oui, ça y est, direction la coupe d'Europe. On sera face, il me semble, aux Celtics, si je ne m'abuse. Allez, on joue avec le maillot à l'extérieur. Pour commencer, ça change, ça fait plaisir. On a amélioré notre joueur, il est maintenant à 71 de moyenne au fur et à mesure, bien sûr, des entraînements. Allez, on joue toujours en champion, on reste dans la même difficulté. C'est vrai que beaucoup d'entre vous m'ont dit que le Galax continue comme ça, c'est vraiment le top. Ça nous va, même si effectivement, ça joue beaucoup au milieu de terrain, c'est plutôt cool à regarder. Allez, c'est parti. On peut vraiment se dire que c'est un choc auquel on va assister aujourd'hui, incontestablement. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sous la pluie. Tout le monde est prêt, le coup d'envoi dans quelques instants. Au programme aujourd'hui, 90 minutes de foot français, de Ligue 1 confort à main. Le stade brestois face au stade Drené. Les Lopolisso, aujourd'hui encore, entre deux équipes qui ont cherché à bousculer d'entrée à leur adversaire du jour. Nous, on veut du spectacle épicé. Eh oui, Pierre, on espère bien qu'on en aura aujourd'hui, face au stade brestois qui, mine de rien, depuis le début de la saison, tienne la route. On va devoir se méfier. Ne les sous-estimons pas. Allez, donc il pleut, vous le voyez, tant de chiens. Et alors, mine de rien, depuis le début de saison, pour l'instant, nous sommes retenus dans l'équipe à chaque match. Et ça, franchement, ça fait du bien. Parce que, souvenez-vous, les autres saisons, on était vraiment un petit peu le paria, tu vois, le vilain petit canard de l'équipe. Et ça me dérangeait beaucoup. Là, enfin, nous sommes toujours sélectionnés. Ouh là, j'ai failli. Alors, ça me compte comme une interception, apparemment, très bien. Allez, on va avancer maintenant, les cocos. Il est temps d'aller un petit peu de l'avant. Ah, j'ai pas pu faire la passe. Je n'ai pas eu le temps. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Allez, mettez un petit peu la pression. Logiquement, je pense que face au stade brestois, on peut s'en sortir. Mais attention, c'est quand même un duel intéressant. Et à mon avis, il va y avoir de l'adversité, vu leur début de saison, juste incroyable. Allez, on accélère, les amis. On accélère. Je reste bien placé, bien sûr. Ça décale sur Galax. On va revenir dans l'axe. La petite passe. Allez, ça envoie à gauche. C'est bien vu, ça accéléra sur tout de suite sur le côté gauche. On va se caler au centre. Si jamais on peut réceptionner la balle. Oh, magnifique, cette feinte. Allez, ce ne sera pas pour moi. C'était pour Rafina, il me semble. Allez, première occasion, la reprise de Galax. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Deuxième tentative, c'était pour lui. Rafina qui frappe sur le but. Allez, 1-0 pour le stade runner. Rafina, toujours. C'est Rafina, il me semble. Oui, il me semble que c'est Rafina, effectivement. Toujours présent. Renard des surfaces. Incroyable. Alors là, franchement, surprenant. Mais c'est encore une fois avec un petit peu de bourrinage, si j'ose dire. Avec, ce n'est pas de la chance. Parce que voilà, on a eu une belle occasion. Ma reprise qui a été contrée. Et ensuite, voilà, c'est récupéré dans la surface par Rafina. Magnifique. Eh bien, écoutez, ce n'est pas forcément le but de l'année. Mais un but reste un but. Et on prend l'avantage dans cette rencontre. Pour l'instant, 3 points virtuellement. Onzième minute, but de Rafina. Troisième but pour lui déjà en Ligue 1 Conforama. Il fait vraiment très très fort cette saison. On a un duo entre Galax et Rafina qui se forment. C'est incroyable. Et on espère que ça va continuer comme ça. Et qu'on va développer cette entente. Allez, ça relance. Pour le stade Brestois. Ça, on va sur la droite. Nous, on va rester bien sûr bien placés. Et j'ai l'impression qu'on récupère le ballon assez facilement. Donc, à mon avis, les Brestois vont être un petit peu déçus. Allez, ça va avancer. J'espère qu'on appelle les Brestois. J'espère que je ne me trompe pas. Allez, c'est apparemment une faute. C'est donc un coup franc pour les gens du Nord. Tu me diras, à Rennes, c'est aussi au Nord. Là, c'est le duel du Nord. Allez, sortie de but. On va pouvoir dégager ce ballon. On va pouvoir s'aérer un petit peu l'esprit. Attention, parce qu'apparemment, ils font le pression devant. Ils font remonter les joueurs sur les défenseurs. Sur les défenseurs, Rennes. Allez, les gars. Bon, on avance un petit peu. Vous avez des paires de ballons. Je l'ai dit, ça se voyait. Par contre, on le récupère super vite. Je suis choqué. On le récupère trop, trop vite. On va essayer d'avancer. J'ai l'impression que maintenant, ça boucle un petit peu côté milieu. Tu as l'impression qu'il y a un mur de milieu. Et tu ne peux pas aller plus loin que la ligne médiane. On est obligé de passer par-dessus. Mais ça fonctionne, regardez. Ça fonctionne de passer par-dessus. Même action. Même action. Mais non, pourquoi tu as fait ça ? Il va même la faire classique. La faire à ras-le-sol. Ah, c'est dommage. Bon, quoi qu'il en soit, on manne un 0. Pour l'instant, on n'a pas la pression. Pas de soucis, il faudrait que je fasse un peu plus de pressing. Tu vois, il met le petit rond rouge sur le joueur à suivre. Parfois, ça peut être important. Ça va te récupérer. Le stade René, pour l'instant, qui a l'avantage tout de même. Allez, on va sur Gadax, là-bas, qui est parti sur le côté droit. Allez, on essaie de déméter un petit peu le jeu. C'est compliqué. On revient un petit peu en retrait. Tu l'as vu profondeur. C'est bien joué. Il s'est décalé sur la droite. Potentiellement pour un centre. Allez, bon petit. Ça va dégager par le gardien. Également par la défense brestoise. Allez, on va essayer de le récupérer. Je n'aurais pas dû lui demander le ballon, parce que du coup, il ne savait pas comment faire. Tu vas revenir sur moi. Tu l'as vu, c'est bien joué. La frappe tout de suite enchaînée. Deux greniers. Et c'est finalement repoussé. Quel dommage. Encore une fois, une action assez intéressante. Même si on n'a pas réussi à aller au bout. C'est pas franc du colis. Allez, ça relance. Charbonnier. Non, je me trompe d'équipe, bien sûr. Fallait que je me trompe. Allez, tu m'as vu. Galax sous profondeur. Galax sous qui y va. Galax sous qui accélère. Qui s'arrache là ? Allez, petite feinte. C'est bien, je l'ai mis dans le vent. Le centre. Oh là là, attention. Ah, c'était vraiment... Alors, le jeu me dit bon centre. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Le pauvre Tate, il n'a rien compris. Un bon centre. Ah, le pauvre quoi. Non, c'est pas un bon centre. Arrêtez de dire que c'est un bon centre. Il était naze. C'est énorme quoi. Non, il était pourri, mon centre. Soyons honnêtes. Ah, tu vois, encore une fois, j'aime bien montrer toutes tes actions. Parce qu'on voit tout. On voit les centres. Parce que ce qu'il y a, c'est que les youtubeurs FIFA, en général, ils ne laissent, tu vois, que les buts. Alors, je peux comprendre de laisser que le plus intéressant, que le plus incroyable. Donc, c'est souvent les buts. Mais, je trouve que c'est... Oh oui. Oh, la roulette. Oh, la roulette. Oh, la roulette. Profondeur, c'est bien joué. Oh, c'est magnifique pour Raffina. Vous avez vu quelle action du joueur français. Mais je trouve encore une fois que c'est important de laisser toutes les actions. Elle a été bien vue, cette passe profondeur. Bah, il faut dire que le défenseur, c'est foutu dedans. Et ce duo qui continue d'éblouir les spectateurs. Ok, ça peut être récupéré éventuellement. Reviens sur moi, gros. Reviens sur moi. Allez. Ah, putain, je pensais passer. Penses-tu ? Vas-y, on décale un petit peu sur la droite. Clément Grenier. Clément Grenier. Clément Grenier pour Raffina. Et ça va être un corner, il me semble. Il me semble que ça va être un corner pour le Stade René. Et c'est bientôt, en tout cas, la fin de cette première période. On revoit l'action de Raffina. Et là, il y a la défense de Gauthier Larsoneur. Euh, non, du gardien du mois, pardon. Oui, donc, c'est Gauthier Larsoneur, le gardien. Je pensais que c'était le défenseur qui s'appelait comme ça, vu que c'était celui qui taclait au moment présent. Et non, c'était le gardien. On a vu son nombre d'arrêts. Deux arrêts, déjà, depuis le début du match. Et ça va être poussé. Attention. J'aurais voulu qu'il frappe en puissance, sans contrôle. Attention, c'est reparti. La contre-attaque du côté du Stade Brest. Trois, heureusement, c'est vite réceptionné, vite récupéré par les Rennais. Et là, on va essayer de se relancer un petit peu pour l'instant. Seulement un but à zéro, alors qu'on aurait mérité peut-être d'en marquer un second. Allez, profondeur sur la gauche. Encore une fois, ça passe super bien sur l'aile. On va se mettre tout de suite aux profondeurs. C'était bien vu. Allez, vous l'aime la faire. Alors, placement offensif, expérimental. Ok, on me récompense pour une fois sur mon placement. C'est assez rare, quand même. Donc, ouais, on est content. Franchement, on est fiers. C'est très rare. Allez, fin de cette première période. Avantage pour l'instant. On remercie, bien sûr, Raffina pour son côté, encore une fois, très réceptif dans la surface. Et j'espère qu'on va pouvoir marquer notre petit but, bien sûr, en seconde période. Parce que nous sommes également un attaquant. Et donc, on doit marquer des buts. Grenier, qui a été intéressant aussi dans le jeu, mais il n'a pas été décisif pour autant. Alors, je suis impressionné par le nombre de passes clés que tu as réussis cette saison. C'est vrai qu'on a été plutôt bons. Beaucoup de classes dans tes passes de profondeur. C'est impressionnant. Encore une fois, bis répétitant, me récompense sur mes passes. Mais sur mes tirs, pas vraiment. C'est chiant, putain. Tous les ans, c'est pareil. Allez, on améliore également la stat de passes courtes. Génial. Hop là. Allez. On y va, les gars. Action, réaction. Oh, dommage. Là, si je l'avais prise, ça aurait été intéressant. Alors, pour info, je n'ai pas fait d'appel de balle. C'est vraiment l'IA qui a voulu me l'affiler. Alors que je ne lui ai absolument rien demandé. Allez, le stade Bressois, pour l'instant, qui ne propose pas grand-chose. Alors, on m'a dit également, bizarrement, qu'il y avait un bug, en fait, par rapport aux grosses équipes. Par exemple, le PSG. On m'a dit que ça a été mis à jour dernièrement. Mais qu'en gros, à chaque fois qu'on joue contre des grosses équipes comme ça, on sera limite contre une équipe U19. Alors, écoutez, je ne sais pas trop ce que c'est que ce délire. Mais, ok, allez. Galaxou, maintenant. On est passé. On est passé. Oh là là, c'était pas loin. J'ai tenté un centre-à-terre. Un ballon perdu. Vers mon coéquipier. Ouh ! Je ne pensais pas que ça allait faire ça. Le centre tout de suite, pourquoi pas pour Raffina ? C'est repoussé par le gardien. C'est chaud, hein. C'est très, très chaud, là. Ah oui, hein. Allez, tu l'as vu, profondeur. Normal de jouer, cette passe. C'est mal vu. 8 sur 10, en tout cas, de note, depuis le début de la rencontre. C'est pas trop mal. Il faut pas encore faire mieux, Raffina. Tu l'as vu sur le côté. Oh oui, ça joue bien. Quel duo. Raffina, Galax. Ça va frapper. C'est repoussé par le gardien. Dommage. Raffina qui tape. Qui frappe, du moins. Le centre de Raffina pour Galax. On sait jamais. Oh là là. C'est le feu, là, dans la surface. C'est totalement le feu. C'est la panique à bord. C'est la panique. Oui, c'est passé en Galax, maintenant. Il n'y a pas de hors-jeu. On va centrer. Oh là là. La panique dans la défense brestoise. C'est bien, ça. Allez, il faut qu'on continue. Il faut qu'on creuse. Et j'espère qu'on va réussir à en marquer un second. Et c'est vrai que le fait, voilà, de creuser comme ça, c'est quand même super intéressant. C'est quand même super intéressant. Et qu'on ait du mal, justement, à passer cette défense. C'est ça qui fait la sauce, je trouve, de cette nouvelle carrière. Clément Grenier qui tente sa chance. Mais c'est repoussé. Et ça partira donc en corner. Pour les Rennais. Allez. Nouveau corner. C'est bien tiré la tête. Oh là là, c'est chaud. Et c'est repoussé. Et ça fera une touche. Allez, ce n'est pas encore fini. On a une belle action. 67ème minute. On va faire quelque chose. Les gars, il faut que je me mette au centre, là. Il faut que je me mette au centre. Allez. Ok, t'as vu, Galax ? Oui, pour Rafinha, il n'est pas en jeu du main. Oh, c'était bien joué, Rafinha pour Galax. T'as vu, on s'entend bien. Il avait fait une petite talonnade, mais c'est con. Voilà, on n'était pas suffisamment bien placés pour l'instant. Allez, c'est reparti de l'autre côté. Mais ils n'ont pas vraiment de soutien, je trouve. Il est un petit peu isolé. Il est un petit peu isolé. Allez, pour Charbonnier. La tête de Charbonnier, ça passe au-dessus. Bon, tout va bien. Ils ont eu très, très peu d'occasion. Et pour l'instant, ce n'est pas extrêmement dangereux pour autant. Allez, petit changement pour ramener un peu de fraîcheur. Du côté des Brestois. 8,4. Bonne moyenne pour Galax, même si pour l'instant, pas de but marqué aujourd'hui. Effectivement, c'est assez souvent. Aïe. Ouais, on essaie de foutre la pression encore une fois. Ils n'ont pas eu vraiment beaucoup d'occasion, les Brestois. Nous, on a eu l'occasion de tir au but. On n'a pas réussi à faire rentrer. On va taper un petit peu sur le gardien, en fait. J'aurais dû être plus précis dans ma frappe. Tentez peut-être une frappe enroulée plutôt qu'une frappe en puissance. Allez, changement, c'est Tait qui va sortir. Elle a rentré de je ne sais pas qui. Parce que côté modélisation, bien sûr. Ce n'est pas toujours foufou dans les équipes un peu moins connues. Allez. C'est parti, la petite passe là-bas. Tranquillement. On joue un petit peu sur les passes hautes. Ça peut, évidemment, augmenter nos statistiques. On peut augmenter notre Vista, par exemple. Oui. On avait aimé la récupérer, mais c'est compliqué. Allez, ça repart. Encore une fois pour le stat de Brestois. Il n'était pas loin de la récupérer, saurait plus faire un bon contre. Il y a eu faute ? Oui, il y a eu faute, là, sur l'équipe adverse. On va relancer une 1,4. J'ai bien l'impression qu'on va se quitter sur un match de 1 but à 0. Bon, qui fut quand même super intéressant. Mais voilà, je m'attendais quand même un petit peu mieux. Allez, Raffinac, on va sur le Galax. Le contre, peut-être. Aïe, aïe. OK, tu l'as vu partir. Oh oui, Raffinac. Est-ce que c'est dans le bon tempo ? Il n'est pas en jeu, Raffinac. C'est incroyable. La passe décisive, la frappe tout de suite. Et c'est le but. 2-0 pour le Stade René. Quel contre. Quel contre incroyable. Et ce dieu de feu qui continue d'éblouir les spectateurs. Oui, monsieur. Raffinac doublé pour aujourd'hui. On espère faire un doublé dans le prochain match. Bien sûr. Alors, on verra. J'espère qu'on sera sélectionnés, bien sûr, pour l'Europa League. Ce n'est pas garanti, mais j'ose espérer quand même. Jusqu'à présent, on est quand même performant dans l'équipe. Le tempo était parfait. La passe a été magnifiquement donnée. Waouh. Magnifique, cette action. Alors, tu vois, autant je suis heureux de marquer les buts. J'adore. Mais le fait de passer comme ça, d'être dans le bon tempo, c'est du beau football aussi, tu vois. Donc, je suis content. Voilà. Même si je suis meilleur passeur, ce n'est pas grave. Je suis déjà très content. Mais bon, on veut marquer les buts. Allez. Allez, le petit flip-flap. Il est passé, Galaxou. Il est passé. Aïe. J'aurais dû faire ma croquette de l'autre côté. Je me suis trompé de côté. Je récupère. Allez, Galaxou. Qui enflamme le stade. Galaxou qui va accélérer. Il peut encore faire une passe pour Raffinami. Il s'en bat les couilles. Il va frapper. Dommage. Je me suis un peu enflammé, là. Je me suis un peu enflammé. Je me suis un peu enflammé. On va tout tenter. Ce n'est pas grave. Pour l'instant, on peut potentiellement se dire. Ok, Galaxou. La grosse frappe de Galaxe, maintenant. Oh, le poteau. Mais quel dommage. On n'a pas de chat. On n'a pas de chance. Ah, c'est con. Ah, c'est con, ça. Oh, le poteau. Dernière minute. Oh, les boules. Bon, allez. 2-0, mine de rien, le stade Renéa qui, encore une fois, continue sa série de victoire. Elle a classe, le coach. Par contre, c'est les deux mêmes. Ça, ça fait con, par contre. C'est les deux mêmes coachs. Ils auraient pu changer de modèle, quand même. Allez, super beau match. En tout cas, Galaxe, il est content, bien sûr. Il a bien joué. Dommage qu'on ait touché le poteau. Dommage que j'ai tiré un moment sur le gardien. Que je n'ai pas été plus précis. Franchement, je pense qu'il y avait moyen de marquer un but, là, aujourd'hui, avec notre joueur. Donc, un petit peu de déception de ce côté-là. Par contre, le jeu de passe est incroyable. Les passes décisives qu'on peut faire dans le jeu, c'est fou. Allez, finir match avec 75% de précision passe. Et c'est la première fois, je crois, en plus. Oui, monsieur. 9,4. Très bonne note. Vraiment très bonne note. On a fait un très grand match. Même si on n'a pas marqué. Ça ne se résume pas à marquer des buts. Je sais, je n'en ai pas marqué, connard. Vérifiez la disponibilité de ton partenaire. Oui, oui, je sais. Allez, 2 euros. Encore une fois, une victoire pour le Stade Rennais qui continue vraiment depuis l'arrivée de cette nouvelle recrue. Qui continue à être indomptable. Allez, vous voyez, l'affichage a changé. On rentre donc dans l'Europa League, dans la Coupe Europa. Nous allons commencer contre les Celtiques. Et j'ai vraiment hâte. Ah, oui. J'aime bien, moi, que les couleurs changent comme ça. C'est cool. Alors, dans le groupe, on a qui ? Stade Rennais, Celtiques, Cluj. Et on a l'Azio-Rom. Donc, l'Azio qui sera, bien sûr, l'équipe la plus difficile, je pense, à battre. Rafina auteur d'un doublé. Rafina incroyable dans l'équipe. Et en même temps, c'est celui qui a la meilleure note. Donc, ça peut se comprendre. Allez, on va simuler, bien sûr, les entraînements. Alors, pas terrible. Du F, du F, du C. Un petit peu, quand même, pour le coup franc. Ça, c'est bien. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas ouf. On est bientôt à 72 de moyenne. C'est vrai qu'au début, on augmente très, très vite. Vraiment. Et déjà, 4 passes décisives pour nous, depuis le début de la saison. 3 buts en 6 matchs. C'est quand même pas trop mal. J'espère avoir plus de buts. Mais pour l'instant, c'est quand même un bon résultat. Allez, on passe donc au prochain match. Est-ce que nous sommes retenus ? Oui, nous sommes retenus face aux Celtiques. Voilà qui fait plaisir. Allez, nous sommes à domicile, apparemment. Très bien. Donc, on va récupérer nos bonnes vieilles couleurs. Et, bah, écoutez, c'est parti. Au Galax, toujours en pointe, qui est plutôt en forme. Même si, bon, il a une barre verte, une barre d'endurance un tout petit peu moins élevée. Que les autres joueurs en règle générale de l'équipe. Mais, c'est pas grave. Allez, écoutez, c'est parti pour la Coupe Europe à premier match. Le commencement de la Coupe d'Europe aujourd'hui. Salut à tous. On est en direct ici pour une rencontre qui va opposer dans quelques instants. Deux équipes placées dans le même groupe. Restez avec nous, car dans un instant, le Stade René affrontera le Celtic. Salut, bienvenue à tous. Vous le voyez, les conditions de Théo qui nous attendent aujourd'hui sont absolument excellentes. C'est Hervé Matou, bien sûr, au micro. À mes côtés, ce cher, Pierre Ménais, c'est vrai qu'il est un petit peu cher. Il est en effet avec l'Europe à liga mineur. Avec un match de groupe. Le Stade René face au Celtic Glasgow. Le premier match dans ce groupe d'Europe à l'Igue, les deux équipes ne jouent pas leur vie aujourd'hui. Mais un bon résultat les lancerait vraiment dans cette compétition. Ah bah carrément, Pierre. Et on espère bien commencer par une victoire, histoire de se donner du baume au cœur et du courage. Allez, c'est parti. Face aux Celtics, qui ont un maillot plutôt stylé, je trouve. Même si, bon, je préfère encore celui du Stade René. Allez, c'est parti. Ce coup-ci, je veux marquer mon but. En plus, on est en Coupe d'Europe. On veut impressionner. On veut être présent lors des grands rendez-vous. Et je pense que pour commencer, c'est bien sûr le meilleur d'être en forme dans cette Coupe Europa. Allez, avec la pression, ils ont dégagé. Donc j'ai bien fait, tu vois, de mettre le pressing. Et au niveau de l'affichage, tu vois également, c'est vraiment à l'image de la Coupe Europa. Ça, c'est FIFA qui fait plaisir, qui a vraiment les vrais habillages. Allez, ok, petite talonnade. Ça va repartir là-bas. Nous ne courons pas pour rien non plus, parce que je n'ai pas envie de me fatiguer. On commence avec un 6 sur 10 au niveau de la note. Et on espère vraiment gagner ce match. Même si, bien sûr, rien n'est fait. Parce que le Celtic, voilà, ce n'est pas non plus une équipe de branque. Allez, on va repasser un truc par l'arrière. Construisons notre jeu, bien évidemment. Essayons de nous libérer. Ce serait vachement bien. Tu as fait la passe là-bas. Voilà, tu l'assures pour Rafina. Il est en jeu, bah non alors. Je le rassure, c'est bien ce Rafina qui a marqué. Deux buts lors de la dernière rencontre. En championnat, donc c'est vraiment l'homme. Effectivement, du côté de l'attaque. A se méfier. Attention, profondeur. C'est bien défendu pour l'instant de la part des Rennais. Même si, oh là là là, je ne prends pas de risque comme ça. Je ne prends pas de risque. Je n'aime pas trop. Ce n'est pas trop mon délire, tu vois. Je préfère vraiment assurer le coup. Allez, toujours au milieu. Alors souvent, on a un match qui est vachement intéressant. Il y a un autre qui est un peu plus lent. Donc le premier a été cool. J'ai trouvé, on verra pour celui-ci. Première expérience en Europa League. Allez, Rafina. C'est la passe au Galax. Bien joué. Accélération sur la droite. Allez, la feinte. Tu l'as vu. Oui, le but. Encore une fois. Mais quel centre réussi. Deux joueurs français. C'est pour la tête de Tate. Ah là, je trouve content. Ça mérite un petit dab. Ah oui, monsieur. Excellent. 1-0 pour le SAD Rennais. Et encore une fois, je suis à l'origine du but, bien sûr. Je suis un passeur hors pair. J'aurais dû me mettre créateur encore. J'aurais dû me mettre en milieu et pas en attaquant. C'est terrible. Je joue vraiment comme ça, quoi. Au niveau de mon placement. Au niveau de ce que j'aime faire, quoi. Regarde-moi ça. C'est imparable. Il n'était pas au jeu, hein. J'étais quasiment sûr qu'il l'était, mais pas du tout. Allez, 1-0 pour le SAD Rennais. C'est magnifique. Il était tout seul. Totalement démarqué. C'est incroyable. Alors, il y avait le défenseur qui le suivait, mais il ne l'a pas retenu. Pas du tout. Allez, 1-0 pour le SAD Rennais qui commence encore une fois très, très bien sa compagne européenne. Elle a vraiment excellent en Ligue 1, en championnat, encourageant en coupe au repas, que demande le peuple. Et en champion, en plus. Eh ben, voilà. Parce que c'est vrai que les années passées, quand je tentais en champion, souvent, il n'y avait pas de but, tu vois. Et là, je suis content parce qu'on réussit à faire la différence. C'est cool. Ah, mais là, j'aurais dû par contre mettre la pression. J'aurais dû faire une interception. Attention, ça accélère. La frappe tout de suite. Il s'est repoussé. Oh là là là. La tête tout de suite. Oh, ça passe juste à côté. Quelle action du Celtic. Ah là, pour le coup, ils m'ont un peu surpris. Ça, ça passe pas loin. Oh là là. Regardez-moi sa première action dangereuse pour le Celtic. Ah, ils nous ont fait peur, là. En tout cas, on est passé grâce à ce centre magnifique. On est passé à 7,7 de moyenne. Voilà qui fait plutôt plaisir. Allez. Ça joue bien du côté du Celtic, quand même. On a vu au niveau de l'action, ça a l'air un peu plus complet, quand même, que l'équipe d'avant. Attention, l'égagement. Ça revient dans les pattes des joueurs du Celtic. Est-ce qu'on peut les appeler les Celtic ? Non, je pense pas. Allez, ça va faire un corner, donc. Premier corner du match pour l'équipe adverse. Allez, on fait de la protection un petit peu. Allez, dégagez-moi ça, les gars, dégagez. S'il vous plaît, ça me rassurerait. Surer, interception. Ah non, j'ai essayé. Timing, incertain. Oh, attention, pénalty, non. Ah, il fallait oser. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ah, il fallait oser. Ah, carrément, mais là, t'as osé, mon pote. Ah, je n'aurais pas dû demander la passe. Mauvais appel. Et si on se prend un but, ce sera de ma faute. Attention, le centre, c'est bien joué la tête tout de suite. Heureusement, il s'est complètement loupé. Et tant mieux pour nous, c'était vraiment un cafouillage. Allez, 31 minutes. Toujours un zéro. Grâce à nous, surtout, c'est vrai. Parce que là, vraiment, Tate n'avait qu'à poser sa tête, justement, pour confirmer. C'est vraiment nous qui avons fait la différence. Allez, Rafinha. Oui, la passe est bonne. On accélère, bien sûr. On accélère tout de suite. Rafinha qui va être tout seul. Allez, il a voulu... Il n'a pas voulu attendre. Moi, je pense qu'il aurait été bien d'attendre Tate, du coup. Allez, Rafinha. Non, pourquoi je fais une passe comme ça ? Allez, faire une passe classique, pas une passe profondeur. Quelle erreur. Bon, ce n'est pas grave. Pour l'instant, ce n'est plus délicat. On va chercher ce ballon un petit peu plus bas pour réduire un peu de mouvement. Oh là là. Putain, on s'est foutu dedans, là, encore une fois. On n'arrive pas à faire la différence face aux Celtics. En tout cas, on n'arrive pas à marquer nous-mêmes. Tu vois, on arrive à faire des passes. Mais j'ai du mal à me mettre en position d'attaque. J'y arrivais un peu mieux au début de saison. Allez, 40 minutes. Bâle, tout à la fin de cette première mi-temps. Attention à cette action. La reprise. Totalement loupé. Le gardien s'est dit. Oh là, c'est bon, tranquille. On est content, moi. Tant que je gagne, aucun problème. Même si je ne marque pas, ce n'est pas grave. Le but étant d'être toujours retenu dans l'équipe. Tu vois, c'est le principal pour moi. Être toujours sélectionné par le coach. Et de continuer à améliorer mon joueur. Même si la première saison, on n'est pas hyper performant. On ne marque pas 50 000 buts. Ce n'est pas grave. Je vous rappelle qu'on n'a que 72 de notes. Et c'est déjà énorme ce qu'on réussit à faire en cette première saison de FIFA 20 du mois. En churge de gros. Je vois que tu me la fasses. Mais finalement, j'étais en jeu. C'était compliqué. Allez, j'espère qu'on marque un second but aujourd'hui. J'aimerais bien marquer mon but, les amis. J'ai pas eu le temps. Dommage, j'étais bien placé. Là, il aurait pu me la faire à propre profondeur. Allez, fin de cette première mi-temps. Avantage, encore une fois. On a l'habitude. Pour le stade René. 1 but à 0. Le but de Tate. Flavien Tate. Effectivement, ça change. Des fois, c'est Rafina. Des fois, c'est lui. Des fois, c'est nous. Même si c'est un peu plus rare. Trois fois depuis le début de la saison. Toute compétition. Non, il me semble que ça compte que la Ligue. J'ai dû marquer plus de trois buts depuis le début de la saison. Mais bon, ça montre que la Ligue est effectivement dans le menu. Ton placement a été correct. Mais tu peux encore faire mieux. Je pense qu'on fait quand même des progrès sur le placement depuis quelques temps. On s'en sort un peu mieux. Ouais, récupération. Très bien. Allez. J'ai voulu aller au bout. Je me suis dit, allez, on se met en position d'attaquant. Il ne faut pas déconner. Attention, il peut faire une erreur là. Il peut faire une erreur d'appréciation, de jugement. Et on est prêt à bondir pour profiter de la faute. Allez. Il s'en centre bien pour l'instant. Attention, il est parti l'autre. Attention, tu l'as vu. Les Celtiques à l'attaque. Qui essayent de construire. Qui pour l'instant n'ont pas eu de grosses occasions. Enfin si, ils ont eu de grosses occasions au début. Mais pas grand chose d'autre. La touche. Allez, il faut vite récupérer ça les boys. Et après, il faut repartir. Il faut que je reste bien placé en attaque à Bassoy si je vais en défense. Ça ne va pas le faire. Attention, l'accélération, la frappe. Et c'est repoussé par le gardien. Belle parade du gardien René. C'était quand même assez chaud là pour le coup. Ils ont des occasions. Ils peuvent le faire. Comme quoi, la reprise instantanée. C'est complètement à côté. Eh oui, ça s'est envolé mon pote. Dommage pour toi. Et ça va relancer pour l'instant 7-7. On est content d'un autre, mais on espère faire mieux. On veut du 8-9 à chaque match. Bien sûr. Allez, Rafina qui tente la tête. Il récupère le ballon. Très bien. Les gars. Allez les mecs. Allez. Accélération Rafina maintenant. Rafina. Rafina turner. Qui a fait pas mal de bruit. Tu m'as vu. Ah là là. Dommage. Ce que ça n'est pas passé. J'ai essayé. J'ai essayé, tu vois, de partir sur l'aile gauche. Je me suis dit, pourquoi pas ? Parce que là, on ne trouve pas de solution. Je me dis, je vais changer un petit peu ma strat. Et puis, ça n'a pas marché. Terrible. Elle est bien récupérée. Galaxou maintenant. Galaxou qui est parti. Une longue course, bon, qui ne mènera pas à rien. Ah bah non. C'est chiant. C'est très très chiant, les gars, là. Putain, ça accélère. Reste bien placé. Ça sert à rien d'aller. D'aller défendre, c'est pas ton rôle. Il y a déjà ce qu'il faut derrière. Et on garde pas beaucoup de ballons. Les Celtiques, ils sont chiants. Je suis content d'avoir marqué un but dès le début. Ah, ça aurait été vraiment galère. Sérieux. Ils sont difficiles à jouer. Vraiment. Allez, la sortie de Jacobson, Alan Brown. Qui va sortir. Je vais préférer un Bruni. J'ai un petit creux. Alan Bruni. Mais non, c'est pas possible. Allez, Galax, maintenant, profondeur. Je suis obligé de la donner parce que là, c'est un petit peu limite. Oh, mais non. Putain, dès que je demande une passe, c'est moche. C'est abusé. Bon, on s'en sort pas dans ce match, je vous dis. On n'a pas beaucoup d'occasion, finalement. Pas beaucoup d'occasion. C'est l'équipe qui veut ça. Ça dépend, en fait, des matchs et des équipes. Mais celui-ci, c'est vrai que, du coup, il est un petit peu difficile. Attention ! C'est, encore une fois, bien joué de la part des Celtics. Mais le gardien qui claque ce ballon, qui réussit à le repousser. Allez, le gardien qui repousse du point. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Allez, les gars, on avance. Du coup, je suis pas bien placé. Là, je vais être fatigué, en plus. Je vais être très fatigué. Allez, on accélère. On se met en position attaquant. Non, je suis hors-jeu, mes connards. Tu pouvais pas la faire avant, putain. Mais c'est fou, le gars qui s'est retourné. Ah, ça me rend fou. Je te jure, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Là, il pouvait être dans le bon tempo. Il fallait la faire juste un petit peu avant. Ah, ça m'énerve. Franchement, ça, ça m'énerve. Aïe, aïe, aïe. C'est rageant, quoi. Tu contrôles ton joueur. Tu te dis, il va la faire, la passe. Mais non, non. Il va attendre que tu sois en jeu. C'est incroyable. Allez, ça dégage sur moi. C'est moi qui l'ai demandé. J'ai pas bien fait. Mais tant pis, parce que je voulais avoir une relance rapide. Allez, c'est sceptique, encore une fois. Ça passe au-dessus. Le gardien, là, pour rester tonné, heureusement. Et ça va repartir. Il reste un peu plus d'une dizaine de minutes. Ah, par contre, je l'ai pas demandé. Je sais pas pourquoi il l'a fait sur moi. C'est un peu ridicule. Il fallait justement qu'on savait absolument ce ballon. Ça, il l'a pas compris. Et donc, les soldés qui peuvent repartir à l'attaque et construire. Si on se prend un but ici, je vais maudire le gardien. Ok, il dégage. Parce qu'il a peur de l'action. Allez, il reste quelques minutes. Rafina qui sort. Je sais pas si c'est vraiment... Oh oui ! Glaxo qui récupère le ballon. Allez, mon grand. Allez, mon grand. Bon, par contre, t'es un peu tout seul, là. Ok. Tu l'as vu, la frappe tout de suite. Oh, c'était bien fou. Oh, c'était bien fou. Mais encore une fois, elle a son position de passeur. Voilà, je peux pas faire autrement parce que j'étais coincé par le défenseur. J'aurais dû peut-être lui faire une petite croquette, un truc. Mais je sentais mieux la passe. Ah, voilà, moi je vous le dis, je joue plus collectif. Quand même. Allez, la tête, c'est bien joué. 2-0. Allez, 87e minute. 2-0 pour le Stade Rennais. Le but de Brown. Oh yeah ! Magnifique. 2-0 encore une fois pour l'équipe. Voilà qui rassure pour la suite de cette compétition en Europa League. Bon, ça ne rassure pas sur le destin de buteur de mon joueur. Mais ça rassure vraiment sur l'équipe, son ensemble, sur le jeu collectif. On réussit tout de même à trouver, effectivement, la faille. Très bien. Écoutez, à la fin du match en plus, c'est magnifique. On termine assez fatigué quand même. On n'a plus beaucoup de jauge d'énergie. J'espère qu'on va pouvoir marquer un but dans la prochaine vidéo. Rassurez-vous, ce sera mon objectif numéro 1. Parce que quand je ne marque pas de but d'une seule vidéo, ça me rend dingue. Ça me rend fou. Allez, Forest. Cours, Forest, cours. Sur la droite. Le centre. La tête, attention ! Je vous aurais dit, heureusement qu'on a marqué un but avant. On n'aura pas le temps d'aller au bout, je pense. Ah, agressivité plus 1. Ballon gagné de la tête, 25 sur 25. Tête plus 1. Bien, bien, bien. On améliore le joueur aussi. C'est ça, on ne marque pas énormément de but pour l'instant. Également, parce qu'on n'a peut-être pas forcément le bon placement. C'est vrai qu'on se met plus en position de créateur milieu que d'attaquant de pointe. Que de finisseur, comme je l'ai choisi au début. Et ouais, il faut aussi que j'améliore le joueur pour être plus précis, etc. Bref, écoutez, Alan Brown, deux tentatives, un but. Et il est rentré, effectivement, assez tard dans le match. Donc, bravo à lui. Franchement, quel match, encore une fois, du Stade Rennais. Attends, on a fait deux matchs de 2-0, il me semble. Il me semble que c'est le même résultat sur les deux matchs. Réactivité plus 2. 12 matchs terminés, nouvelle célébration. Pourraison, général exploit, 15 sur 15. 7,9. Match un petit peu moins bon. Mais ça reste plutôt cool. Alors, attends. C'est qui qui a la meilleure note ? Ah, c'est moi en plus ? Attends, avec 7,9, j'ai la meilleure note du match. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit le coach ? Tu fais preuve d'une vista impressionnante dans tes passes en profondeur. Belle vista sur l'action qui a amené le but. Ouais. Bon jeu de passe courte. Tu entis bien le placement de tes partenaires sur tes passes en première attention. Mais arrêtez de me dire que je fais de bonnes passes. Je sais, je suis au courant. Merci. Oh là là. Mais moi, je veux être un buteur, un finisseur. Pour l'instant, c'est compliqué. Voilà. Eh bien, écoutez, toujours deuxième. 15 points, égalité avec Lomel, qui n'a toujours pas perdu de match cette saison. Ils sont indomptables. Et là, c'est ce qui est passé troisième. Le PSG qui remonte au fur et à mesure 9 points. Et pour l'instant, effectivement, nous sommes bien, bien devant. On a un petit peu d'avance. La prochaine fois, les amis, regardez, on jouera contre le LOSC et contre le FC Nantes. Attention au FC Nantes aussi. On jouera... Eh mais, en fait, là, on est Stade Brestois, FC Nantes et le LOSC. On est vraiment le Nord contre le Nord, quoi. C'est un truc de fou. Après, on aura Marseille. Ça, c'est bien. Ça sera contre le Sud. Bref, merci à tous les amis. On se retrouve la semaine prochaine. Par semaine, samedi, je vous rappelle que la carrière pro sur FIFA, c'est tous les samedis. Parfois, je dis bien parfois, ça peut être le mercredi, mais je ne pense pas à la semaine prochaine. Parce que, tout simplement, il y a Call of Duty qui arrive. Il y a Medieval. Il y a plein de jeux qui débarquent, les amis, la semaine prochaine. Et la semaine d'après, c'est pire. Ah oui, c'est bien pire. Donc, les deux semaines d'après, c'est ouf. Donc, du coup, ça va être compliqué pour faire deux vidéos par semaine sur FIFA, carrière. Mais je pense bien en faire une, bien sûr, tous les samedis. Et il y aura... Ah d'accord, ça a bugué. Bon, vous ne le voyez pas sûrement. On va pouvoir finir là-dessus parce que le jeu a bugué. Mais voilà, on continuera samedi prochain. Le petit pouce bleu, bien sûr, ça vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas vous plaît la suite. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501